J'abandonne Camoff au beau milieu de l'océan, le concept est simple, on va se tailler très très loin et l'abandonner au beau milieu de l'océan, sans eau ni nourriture, pendant toute une journée. Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant que la vidéo commence, regardez ce que j'ai avec moi, c'est une Apollo RFZ 125 d'une valeur de 1400€, en partenariat avec Small MX, donc je les remercie infiniment. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on relance un concours, rappelez-vous, on a fait gagner le mois dernier une PlayStation 5 pour 1€, la vidéo est disponible sur la chaîne secondaire Camoff TV, aujourd'hui, on fait gagner une moto d'une valeur de 1400€, et attention, accrochez-vous bien, on ne change pas, on fait le concours pour 1€ seulement, c'est-à-dire que tu te rends sur le site FuturaTech, tu mets 1€, tu as une chance de gagner, tu mets 2€, tu as 2 chances de gagner, tu mets 3€, etc, etc, plus tu mets d'argent, plus tu auras de chance de remporter cette magnifique moto. Donc, c'est simple les gars, pour jouer, rendez-vous sur FuturaTech.com, de Constatucie et le règlement sont disponibles aussi sur le site, tout est en règle, et dans un mois, le 20 septembre, quand ça sera fini, nous appellerons l'un d'entre vous pour lui donner la bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas à jouer, et bonne chance à tous ! Salut Internet, c'est Camoff, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, il y a quelques mois, maintenant, enfin, il y a un mois et quelques semaines, je me suis fait agresser, vous avez vu la vidéo. Et là, bon, je cherche mes clés dans la voiture, donc je mets un peu de temps à sortir, et là, d'un coup, je vois une voiture arriver, mais je me dis, c'est peut-être un voisin, tu vois, donc je regarde, c'est parce qu'ils sont arrivés vite, et dès que j'ai vu les mecs cagouler, je suis parti en courant, on le voit. D'ailleurs, j'ai même failli tomber en faisant le tour de la voiture, et là, je me suis pris un coup dans la tête, et à partir de là, les gars, je ne pourrais même pas vous dire exactement ce qui s'est passé, et ce qu'ils m'ont dit, parce que ça allait tellement vite, et je crois même que j'ai perdu connaissance à un moment donné. Aujourd'hui, on vous sort la suite, parce qu'on a réussi à identifier les personnes qui m'ont agressé, c'est pour ça que je suis entouré de trois policiers, donc on va garder leur anonymat, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à la caméra, ils n'ont pas le droit d'être affichés, donc on gardera leur anonymat, mais aujourd'hui, grâce aux plaques d'immatriculation que ma Tesla a pu filmer, comme je vous l'avais dit, j'ai vérifié, on a réussi à retrouver leur adresse, donc je vais me rendre chez eux, tout seul, équipé d'un micro, je vais cacher le micro, et je vais essayer de parler avec eux, je vais essayer de voir un peu si c'est vraiment eux, alors qu'on sait que c'est eux, mais moi, ce que je voudrais, c'est avoir des aveux, donc une fois qu'on a les aveux, la police interviendra, si on arrive en avant, donc vous avez entendu, ils ne pourront intervenir que s'ils ont des aveux, parce qu'aujourd'hui, ils ont une plaque d'immatriculation, mais ça ne veut pas dire que c'est leur voiture, si la voiture, elle a été prêtée, si elle a été volée, bon, elle n'a pas été déclarée volée d'après ce qu'ils m'ont dit, mais ça peut arriver que ça ne soit pas vraiment la voiture, donc on a une adresse, grâce aux plaques, on va se rendre chez eux, et si j'ai des aveux, s'ils avouent que c'est eux, la police sera en écoute directement avec le casque qui se trouve ici, je vais tout vous montrer, comme ça, moi, vous ne diriez pas que ce n'est pas vrai, donc il y a un casque qui est relié à l'appareil, et on va expliquer comment ça marche à la police, et dès qu'on entend les aveux, la police interviendra pour pouvoir les interpeller, donc voilà, moi, je fais conscience à la police, et aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement, parce que je rappelle quand même qu'ils m'ont fait des entorses au bras, qu'ils m'ont fait une entorse au cervical, et qu'ils m'ont bien abîmé, vous avez vu la photo sur Instagram, donc bon, voilà, on va se rendre sur place, et on va voir comment ça se passe, je vous avoue que je stresse un peu, mais je suis rassuré parce qu'ils sont là, donc on va sur place, et on va voir comment ça se passe. Voilà les amis, là on est devant le domicile de celui qui est propriétaire de la voiture, là, je reconnais un des deux, parce que l'autre est dans la voiture, je vois mal, mais je reconnais un des deux qui était sur le fichier, donc c'est bien la voiture du mec avec le casquette en blanc, et je vais y aller pour voir leur réaction, et voilà, on va voir comment ça se passe, on va voir s'ils sont agressifs, on va voir s'ils font comme si rien n'était, parce qu'au final je suis pas assez sabre que c'est eux, et puis on a des aveux, la police, ils sont avec moi, ils sont avec moi, il faut toujours, il faut les attendre son blanc, allez quoi. Où est-ce que t'en off ? Ça va ? T'en fous, on t'en offre ? T'en fous, on se connaît gros, on se connaît gros, on se connaît gros, Eh oui, ça va quoi ? Tranquille ? Ça va, impeccable ? Alors ? Putain, je suis passé par là, tu sais, je fais une petite balade dans la colline, et je savais pas que je te connaissais. T'es plus en dessus ? Mais non, même pas. On se connaît depuis qu'on est au collège, frérot, je vois ce que tu deviens. Toujours pareil. Toujours pareil. Tranquille. Tu sais qu'à aller, ouais, ouais. C'est mieux. Ouais, ouais. Tranquille. Alors, qu'est-ce que tu te racontes ? Travail ? Travail, tu veux dire. Ouais. T'as le mécanique. Bah c'est mieux. Ouais. C'est quoi ? Ouais, moi je fais un peu de vidéos sur YouTube, mais tu as dû voir, non ? Ouais, je fais un peu de vidéos, mais tu regardes, je sais pas comment tu me fais. Ouais, merci frérot, merci. Et là, il y a quelques mois, je me suis fait agresser, tu sais, de moi chez moi. Ouais, je me suis fait agresser. Sérieux ? Ils m'ont suivi. En fait, les mecs, ils ont fait quoi ? En fait, je pense, ils me suivaient en voiture, tu vois. Et après, quand je me suis... Moi, j'habite dans une impasse, tu vois. Et ils sont venus dans l'impasse, et quand ils sont arrivés, ils m'ont sorti de la voiture. Enfin, j'étais déjà hors de la voiture, mais ils m'ont frappé. Ils m'ont pris ce que j'avais dedans, c'est des mecs qui doivent me connaître, tu vois. Ah ouais, ils t'ont matraqué ? Ouais. J'étais pas au top de ma forme, quoi. J'étais pas au top de moi, quoi. Bah, du coup, ils ont pas eu de chance, parce qu'en fait, si tu veux, le véhicule qui me suivait, ma Tesla, tu sais, j'ai une Tesla, moi. Et là, elle enregistre, elle a des caméras. Donc en fait, quand ils sont venus m'agresser, ils ont mis du scotch, mais avant de mettre le scotch, ils ont tourné en voiture, ils m'ont suivi, et ça a été filmé par la caméra. Donc du coup, j'ai eu leur plaque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un merdant, ça. C'est un merdant. Et le mec, il habite juste là, en plus. C'est la maison qu'elle a. Moi, la plaque de la voiture, elle correspond à cette adresse. Donc à un moment donné, voilà. C'est quoi la plaque ? Et pourquoi tu veux savoir la plaque ? Bah, mon, si on peut t'aider, tu vois, on peut... Mais la plaque, je la connais, c'est... Est-ce que j'ai eu toi, ça ? Je passe des trois coups de fil. De toute façon, les mecs ont fait ça, c'est des fils de pute. Mais c'est vraiment des gros fils de pute, les mecs ont fait ça. Parce que les mecs, ils m'ont pris à trois. Tu vois, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, il faut dire la vérité. C'est pas bien. Mais c'est vraiment des fils de pute. Tu vois, des gros bâtards. Tu vois, si tu les avais été seuls, je leur ai fait du mal. Tu habites là, tu connais pas les mecs de pute là ? À ta place, je ne connais pas la main sur son épaule, tu vois. C'est un manque de respect, ça. Je connais avant toi. C'est un manque de respect. Je connais depuis le collège. Tu le connais, mais il a changé. C'est pas ton collègue. Bon, écoute, c'est simple. Je vais aller sonner. D'accord ? Je vais aller sonner parce que déjà, tu paries suspect. Tu t'énerves quand... Non, non, non. Quand je dis que les mecs sont des fils de pute, tu es énervé alors que ça ne te concerne pas. Là, je veux aller sonner, tu es énervé, ça ne te concerne pas. Donc, je vais sonner. Et puis, c'est tout. Et puis, prends. Frère, on est depuis, je ne sais pas que... Tu ne sommes pas. Moi, je dis que si tu manques de respect à ces gens qui sont là, tu vas avoir des gros problèmes. Autre que nous, tu vois, ça va être des problèmes que tu n'as même pas aidé. À ta place, je ne sonderai pas, tu vois. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi on ne voulait pas que je sonne, en fait. Parce que l'on ne connaît pas que tu es... Mais frérot, bien sûr. On ne se connaît, ne dis pas qu'on ne se connaît pas, frérot. Mais ouais, on ne se connaît en collège, après, c'est pas que tu fais ça. Mais on ne se connaît, on ne se connaît pas. Je ne sais pas, mais tu te sais. J'ai l'impression que tu es mêlé à cette histoire. J'ai l'impression vraiment que tu es mêlé. Laisse-moi. S'il te plaît, sonner. Parce que dans tous les cas, je vais sonner. Je vais revenir quand vous n'êtes pas là, les gars, je vais venir sonner. Je vais venir sonner, je n'ai aucune preuve. Je ne sais pas qui a fait ça et je n'ai aucune preuve et je ne saurais peut-être jamais. Moi, le mec, je le prends, je t'ai dit. Apparemment, les mecs en faisant pas de couilles, ils sont venus cagouler et tout. Des trompettes, hein. Des vraies trompettes. Ils sont venus cagouler, ils m'ont défoncé à trois. Il n'y a pas de problème. Mais si je les retrouve, je les éclate. Ils sont forts, les mecs. Mais en fait, c'est quoi ces mecs-là ? C'est moi. J'en fais partie, des mecs. Ouais, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est moi. C'est vrai ? Bah, pourquoi je crois que tu es venu ici et que tu nous trouves comme ça ? Donc, c'est vraiment toi ? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai ? Mon ami, c'est vrai, c'est lui ? Oui, c'est lui. T'étais au courant, tu ne m'as rien dit ? Ouais, tu n'as pas de quoi, tu veux en faire quoi, de toute façon ? Donc là, tu es en train de me dire que c'est toi ? Ouais, c'est moi, et alors ? Tu veux en faire quoi, toi ? Toi, tu es un homme, toi ? Non, mais pourquoi ? Toi, tu es un homme, toi ? C'est vraiment ? Tu veux en faire ça ? C'est toi qui a fait ça ? Bien, regarde, bien, regarde. C'est quoi, ça ? Frérot, tu n'as rien à voir dans l'histoire. T'es quête. Juste à l'heure. Tu vois ça ? Regarde, je vais te montrer, regarde. Tu vois ça ? Ouais, c'est là. Là, tu es enregistré. Tu ne sais pas, comment ça tu te fais comme ça ? Oh, je ne suis pas top. Tu ne veux que je t'en ai vu, tu te prends le goût sur le poil. Tu ne veux pas, il faut que vous aviez à la famille, c'est bon ? Je t'ai vu en fait ? Bien sûr, il faut que vous voyez le reste, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression vu que... Non, mais je ne comprends pas, vous arrivez à 3A comme ça, j'ai fait quoi en fait ? Je ne comprends pas. Fouer ? Tu ne m'as pas agressé, ce n'est pas ce que tu as dit ? De quoi je vais agresser ? Tu ne m'as pas agresser ? Tu ne t'as dit ? Tu n'as pas venu chez moi ? De toute façon, vous avez assez de preuves, je pense. Les vidéos, elles sont... Faites votre travail. Ok, ok, on va faire le 803. Attends, inquiète pas, inquiète, ça te passe. Ah, doucement ! Lâche-moi, ouais ! Lâche-moi ! T'emmènes pas, on reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Lâche-moi ! Tu as besoin de toi ? Tu as besoin de toi ? Les gars ! Tu vois ce que c'est ? Voilà. Et lui ? Je t'en ai. Lui, je ne pense pas qu'il était là ce jour-là, mais il a dit qu'il était là. Non, mais il a dit qu'il était au courant. C'est pas votre prévent. Pour moi. Non, non. Tu peux. Bon, maintenant, tu te donnes ton nom. Sinon, ça ne va pas se passer par exemple. Tu ne vas pas rester là. Je vais te ramener. Tu ne donnes pas le nom. Tu veux que je te ramène pour une vérification d'identité 4h ? Tu veux que je te ramène 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 ? Tiens, il a foutu de lui son téléphone. Va le garder. Mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu. Allez, bouge, bouge, bouge. Mets-toi au milieu. Bon, monsieur, vous allez venir au courant, c'est réveillement ? Oui, je vais venir avec vous. Je suis en voiture. Par contre, le mec au milieu, alors lui, je ne pense pas qu'il était là le jour du vol. Par contre, je suis sûr, parce qu'il a dit, parce que vous avez entendu tout à l'heure ce qu'il a dit. Il a dit, oui, c'est lui, il était au courant. Donc, il y a une complicité. Dans tous les cas, on va faire une vérification d'identité parce qu'on n'a pas de papier. Et on va faire un témoignage de 100h. Ok. Pas de souci. Dans le sait, tu viens avec mon voiture ? Vous croyez qu'on en retourne ? Ah, commente-toi. Je vais en respect. Vas-y. Respectez, s'il vous plaît. Moi, dans la voiture, je vais prendre une vérification d'identité. Alors, on y va. Moi, j'ai un mot à quel commissariat ? Je vais aviser mon état-major, après on va se rejoindre au commissariat de 13. Ok. C'est bon ? Oui, moi, je vous suis, de toute façon. Non, mais super. Super. Tu crois qu'on a ton temps ? Arrête de gueuler, arrrête de gueuler. Arrête 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 de gueuler. Bon, allez, je vous suis. En voiture. Bon, c'est bon, je vous suis alors. C'est bon, commissariat. Allez, super. Je prends la voiture. Vous allez au poste, vous enregistrez, vous allez voir. Moi, j'ai prévenu le collègue au poste. Ok ? Ok, ça va. Les gars, nous, on va aller à la voiture, là. On va aller rejoindre au commissariat. Si vous voulez savoir la suite de ce qui s'est passé, je vous invite à aller sur la chaîne secondaire. On va continuer à filmer, là. Et on va vous montrer ce qui se passe sur la chaîne secondaire. Donc, si vous voulez savoir la suite, la conclusion finale, pour savoir ce qui va se passer. Si vous voulez savoir si les mecs, ils vont aller en prison, combien de temps ils vont rentrer en prison, comment ils ont fait ça, pourquoi, tout ça. Rendez-vous sur la chaîne secondaire. Là, on va au commissariat. On va aller voir la police. Et je vais essayer de voir s'il y en a qui veulent apparaître à la caméra pour expliquer l'affaire et ce qui s'est passé. Voilà, les amis. Donc là, on prend la voiture, on se casse. Bon visionnage à tous. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et la suite, c'est sur Camoff TV. Le lien est en description. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.